A ton avis, est-ce qu'on peut se droguer avec du miel ? Et bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est bien possible en effet. Au Népal, il existe un miel hallucinogène très rare qui est récolté uniquement deux fois par an. La récolte de cette merveille est extrêmement dangereuse et sa consommation n'est pas sans risque non plus. Ce miel est un produit naturel, fabriqué par les abeilles géantes de l'Himalaya. Elles sont connues pour construire leurs ruches sur des flancs de falaises, à des hauteurs vertigineuses avoisinant les 20 mètres. Ce sont les plus grosses abeilles du monde, avec un peu plus de 3 cm de longueur. Elles produisent un miel rare et unique que l'on appelle le miel qui rend fou. Il est utilisé comme médicament traditionnel au Népal pour traiter à peu près tout. Mais plus particulièrement, il est connu pour ses vertus aphrodisiaques, médicinales et anesthésiantes. Ce miel doit ses propriétés uniques aux fleurs de rhododendron que les abeilles butinent. Le rhododendron contient une substance appelée la grayanatoxine, une neurotoxine qui même en petite quantité entraîne des effets secondaires semblables à ceux de l'alcool ou du cannabis. Et à forte dose, c'est-à-dire 3 cuillères et plus, il peut provoquer des hallucinations. Récolter cet étrange miel est une tâche extrêmement risquée, qui n'est pas à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. Ça nécessite un savoir-faire, une forme physique au top, et beaucoup, 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 beaucoup de courage. Avant la collecte, les chasseurs de miel népalais se livrent à quelques rituels bien spécifiques. Très croyants et respectueux de la nature, ils invoquent l'âme des forêts pour implorer la clémence des dieux et des abeilles qu'ils s'apprêtent à déranger. Ils font des offrandes de fleurs et de nourriture, puis cuisinent traditionnellement un curry à base de viande de coque. Avant de dérober le miel, pour calmer les abeilles, ils commencent par enfumer les ruches. Puis sommairement couverts, ils grimpent à une échelle de cordes tissées fixées plus haut. Ces acrobates de l'extrême prélèvent environ les trois quarts des ruches à l'aide d'outils rudimentaires fixés à de longs bâtons. Les deux mains prises lors de la découpe des alvéoles, ils n'ont que leur deux jambes pour se maintenir à l'échelle et espérer ne pas chuter. Parfois, pour plus de sécurité, certains s'attachent à une échelle avec une simple corde. Une seule piqûre mal placée pourrait avoir des conséquences dramatiques. C'est pourquoi les hommes opèrent avec la plus grande prudence, en stoppant tout mouvement pendant de longues minutes, au moindre signe d'agitation des abeilles. Mais constamment exposé à ces dernières, le récolteur n'a pas d'autre choix que de se rouler en boule pour se protéger des piqûres lors des fortes attaques. L'ensemble du processus dure environ trois jours, et les hommes qui sont chargés de monter à l'échelle peuvent rester plus de trois heures perchés dans le vide. C'est un travail extrêmement dur qui nécessite un contrôle de soi poussé. Il faut réussir à supporter les crampes, l'atrophie musculaire et les piqûres d'abeilles à une vingtaine de mètres de hauteur. Et là, je sais que c'est le moment que vous attendiez avec impatience. Parce que le plus important, c'est tout de même de savoir... Quel goût ça ! Eh bien, il paraît que c'est un délice. Ce miel ambré, doux et fleuri, aurait un léger goût de rose. En petite quantité, il donnerait une sensation de relaxation et d'ivresse. A forte dose, il peut causer l'empoisonnement au rondon d'andron, qui peut entraîner des problèmes cardiaques, des diarrhées, des vertiges, des nausées, des fortes hallucinations, un coma, des crises convulsives et de la paralysie totale ou partielle. Les Népalais consomment ce miel presque quotidiennement, avec modération. Ils disent qu'il est risqué d'en consommer plus de trois cuillères par jour. Ce miel serait semblable à de l'absinthe. La dangerosité de ce miel varie selon sa saison. Pour ceux qui sont curieux de connaître le goût de ce miel, il est à savoir qu'il existe dans les Pyrénées-Atlantiques un produit semblable et non hallucinogène. C'est un miel de rodondendron férugineux. On peut se le procurer facilement sur Internet, car celui-ci est absolument inoffensif. C'est le rodondendron ponticum, comme en Asie, qui possède des effets psychotropes. J'aime pas ça. Rentre-moi ta langue dans ta bouche. De nos jours, le miel qui rend fou et les abeilles géantes de l'Himalaya sont menacés par le tourisme et les riches clients qui payent très cher des braconniers pour obtenir toujours plus de ce miel. Ces derniers ne respectent ni la période de récolte, ni les saisons, ce qui impacte de façon terrible l'écosystème des abeilles. Les vrais chasseurs de miel népalais possèdent un savoir-faire ancestral qui a été mis au point au fil des temps en respectant le cycle de vie de ces insectes. Les népalais récoltent ce miel uniquement deux fois par an à des périodes bien précises pour une simple et bonne raison, la perpétuation de l'espèce. Mais du coup, dites-moi demain, qui serait prêt à se faire un Spice Cake au miel hallucinogène ? J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Tu peux également liker et partager la vidéo pour nous soutenir. La grosse bise où tu voudras. L'épisode est terminé. Tchou !